Dans nos écoles, nous sommes souvent seuls à enseigner certaines matières. Et comme division scolaire, on se rencontre quelques fois durant l'année. Nous voyageons tous de différentes communautés d'un peu partout. Et parfois, on a la chance de partager avec nos collègues. Tu vois un ami et tu poses la question, « Comment ça va? » Et le partage commence. Que fais-tu en mathématiques? Que fais-tu en sciences humaines? Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles idées intégrées dans nos propres salles de classe. Les discussions, ce partage nous permet de réfléchir sur nos propres pratiques et nous encourage de devenir de meilleurs pédagogues. C'est souvent ce temps où on profite le plus. Si on veut continuer l'échange, on peut le faire par courriel ou par téléphone. Mais ces moyens peuvent prendre beaucoup de temps. Souvent, le partage cesse de continuer. En plus, qu'arri-le-t-il si tu es une personne gênée? Et serait-il pas mieux d'avoir accès au partage de tous? Parles-tu à la personne avec les meilleures expériences? Et qu'est-ce que tu as à partager? Avec l'inscription gratuite à Twitter.com, tu peux rapidement commencer à partager tes nouvelles et aussi voir ceux des collègues que tu suis. Tu peux suivre autres personnes avec des intérêts communs et même des pédagogues renommés. Les partages sont appelés des gazouillis. Ils ont un maximum de 140 caractères. Ils peuvent être composés d'après le site de Twitter.com, un téléphone intelligent ou même un logiciel de gestion de gazouillis. Il est aussi bien de savoir que les gazouillis sont tous publics et n'importe qui peut les voir. Les débutants de Twitter commencent souvent comme consommateurs de gazouillis. Une fois confortables avec le système, ils commencent à poser des questions. Éventuellement, ils écrivent leur propre gazouillis. Ajouter un mot-clic catégorise ton gazouillis et facilite sa recherche. Faire des listes pour regrouper les personnes qui partagent un thème particulier peut simplifier la lecture du fil. Si ton message intéresse ceux qui te suivent, ils peuvent même faire un retweet. De retour dans ton école, tu peux continuer le partage qui te manquait. Tu peux maintenir des connexions et collaborer avec des groupes ayant les mêmes objectifs. Comme ça, tu peux apprendre de plusieurs personnes. Et aussi, ils peuvent apprendre de toi. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...